Bonjour à tous et à toutes, je voudrais commencer en disant que pour ma part, en faisant ma présentation, je me suis dit que le thème du fait de repenser l'émancipation implique de repenser, donc penser sous un nouvel angle. Et la question de savoir vers où on s'en va est extrêmement importante, mais je pense que de reformuler le chemin à travers des nouveaux termes appropriés au contexte dans lequel nous sommes, à travers une nouvelle vision du monde, est tout aussi important, car je vais faire un aveu. D'après moi, si on pense la question actuelle uniquement sous l'angle de la question nationale, comme on vient de le voir ici, on manque une partie de la réalité qui est extrêmement importante. Ici, on le pense uniquement à travers le prisme de la justice, de la question sociale aussi. Si on pense uniquement en termes de lutte des classes, on manque aussi une grande partie de la réalité. Et sous cet angle, ce qui est important, d'après moi, c'est d'essayer de construire une nouvelle vision du monde qui intègre à la fois les deux visions, qui est capable d'être entièrement à l'aise avec les deux types de discours. Donc, dans ce qui vient d'être dit avant moi, je suis entièrement d'accord avec les affirmations, quoique il y a des choses qui sont exclues implicitement avec lesquelles je voudrais ramener aujourd'hui. Donc, pour commencer, en fait, lorsqu'il est temps de jongler avec une articulation entre la question sociale et la question nationale, il y a trois différentes approches qu'on peut avoir. La première approche, d'après moi, que je vais qualifier avec un terme un peu dur, l'approche absolutiste, va considérer qu'il y a une des deux visions qui est la vraie et l'autre est une illusion. Donc, on tente d'imposer la question nationale comme étant, disons, la vraie vision du monde et l'autre comme étant un peu fausse ou inversement. On pense que, par exemple, les ouvriers n'ont pas de patrie, il n'y a pas de frontières et on va juste penser la question de la lutte des classes indépendamment du fait qu'il y a des nations, qu'il y a des régimes politiques, des contraintes qui existent aussi. Donc, d'après moi, il faut être capable d'avoir une vision qui intègre les deux. Il y a une approche qui est celle que je vais nommer ici, une approche différentialiste, je ne sais pas comment la nommer, en fait, qui va dire, en fait, qu'il y a deux types d'oppression, deux dominations différentes, ce soit économique, une oppression qui peut être du type culturel, national, linguistique, politique, ainsi de suite, et qui va essayer de voir comment est-ce qu'on peut les lier ensemble. Et je partage cette approche, mais je considère que, parfois, dans des contextes critiques, dans les situations politiques, lorsqu'il est question de parler d'alliance, il faut parfois prioriser des approches aussi. Et parfois aussi, peut-être qu'on pourrait aussi développer une nouvelle vision qui, non seulement, voit les deux visions, mais est capable de créer quelque chose de plus grand, qui est capable d'aller au-delà des deux visions prises étroitement. Et c'est, disons, l'approche que je voudrais essayer d'explorer avec vous aujourd'hui. Donc, les trois parties de ma présentation, je vais essayer d'être assez bref. Je vais considérer d'abord le renouvellement de la question du peuple, en fait. De penser le peuple au-delà de la classe et au-delà de la nation pour essayer de penser les deux en même temps, pour essayer de renouveler le discours, en fait, être capable de s'adresser, de construire un nouveau protagoniste, en fait, un nouveau sujet collectif, pardon, qui serait capable de mener une émancipation sous plusieurs dimensions. Ensuite, je vais passer au niveau du contenu comme tel, du projet, car si on prend la notion de peuple au sens fort du terme, ça implique des conséquences en termes de projet de société. Et ensuite, dans la dernière partie, je vais parler de la stratégie, non seulement d'accession à l'indépendance, mais de la transformation des institutions, de la question démocratique, sociale et ainsi de suite, à partir du paradigme de la souveraineté du peuple. Donc, je vais essayer vraiment de prendre le peuple au sérieux, de prendre ça comme fil conducteur, puis de vous amener pour ouvrir la discussion. Donc, dans un premier temps, la catégorie de peuple, en fait. Pour ma part, c'est une catégorie qui est extrêmement riche, car, contrairement à la science, la plupart du temps où on cherche à trouver le sens exact des mots qui réfèrent à une seule et unique chose, dans le domaine de la politique, les termes qui sont multidimensionnels sont beaucoup plus riches, évocateurs et sont capables de penser plusieurs dimensions de la réalité en même temps. Et si on prend la définition du peuple, en fait, il y en a plusieurs, ça peut comprendre à la fois un ensemble d'êtres humains appartenant à une même culture, une même société, ayant un certain nombre d'institutions communes, de normes, par exemple, la langue, des coutumes, des mœurs, ainsi de suite. Donc, on parle de peuple juif, de peuple québécois, de Premières Nations, de peuple français, ainsi de suite. Ça, c'est un sens qui implique une dimension culturelle. Il y a aussi la notion de peuple au sens d'ensemble d'êtres humains qui vivent en communauté sur un territoire délimité et qui sont soumis aux mêmes lois. Donc, il y a une dimension qui est politique aussi avec la notion de peuple. Il y a également la dimension, le peuple, ensemble des citoyens provenant des classes laborieuses. Le peuple, la bourgeoisie, le peuple, les classes privilégiées. Un homme du peuple, quelqu'un qui vient du peuple. Donc, en ce sens, il y a vraiment une connotation du statut socio-économique. Les gens du peuple, ce n'est pas la haute bourgeoisie, c'est des gens ordinaires qui viennent de certains milieux. Et enfin, il y a aussi le sens du peuple au sens d'une foule, de la multitude, la composition, qui n'a pas nécessairement une unité. Et dans ces différents sens, d'après moi, qu'il faut prendre ensemble, ne pas privilégier une dimension plutôt qu'une autre, qu'il faut jouer ensemble, ça permet de penser le peuple à la fois pour interpréter la question de la justice. Donc, si on comprend, par exemple, on dit qu'on veut s'adresser au peuple, on s'adresse à la majorité des gens qui habitent dans un territoire donné. Donc, à la fois aux classes populaires, sociales précaires, à la classe moyenne, aux petits entrepreneurs, on s'adresse à un grand groupe de population, même les personnes assez riches, et on les oppose à une élite, à une oligarchie, à une caste, qui est un petit groupe d'une minorité privilégiée, qui jouissent du statu quo et de privilèges particuliers. Donc, on peut créer une forme d'antagonisme entre le peuple et une élite, sans passer par la dichotémie habituelle entre les riches et les pauvres, dans laquelle la classe moyenne ne se retrouve pas, ou uniquement, par exemple, en termes de bourgeoisie, de prolétariat, qui est un langage de lutte de classe, qui n'est peut-être pas tout à fait faux, mais qui est un peu rebutant, qui n'a pas la même résonance à l'extérieur des milieux de la gauche la plupart du temps. Donc, de construire des antagonismes à partir des catégories de peuples et d'élites permet de sortir du débat uniquement entre la gauche et la droite, mais créer un nouveau débat entre ceux d'en haut et ceux d'en bas, en fait. Donc, ceux qui font partie de la majorité sociale et la petite élite privilégiée. Le fait de garder un flou artistique sur ça, ça peut amener des difficultés, quand on veut désigner qui fait partie du peuple, mais je vais arriver plus tard pour essayer de préciser le sens de ce concept. L'autre notion qu'on peut avoir, qui est liée intimement au peuple, c'est le populaire. Donc, au niveau de la définition de populaire, c'est ce qui est relatif au peuple, mais ça désigne aussi la couche de la population qui est la moins instruite, travailleurs, travailleurs manuels, les gens qui travaillent dans la construction. Des fois, ça comprend implicitement les travailleurs, les contribuables, différentes personnes qui ne font pas partie de certaines élites culturelles, en fait. Donc, ça implique cette dimension-là. Il y a aussi le populaire, au sens d'une chanson populaire, des émissions populaires, ce qui est pop, en fait. Ça fait partie de la culture, de la société de consommation, des industries culturelles, et ainsi de suite. Et d'après moi, si la gauche veut sortir de ces milieux, elle doit, entre autres, passer par une intégration, par une osmose, une hybridation entre, justement, les milieux populaires, et elle doit essayer de s'y brider pour ne pas créer de distinction rigide entre la bonne pensée avec des valeurs progressistes et la majorité des gens ordinaires qui sont potentiellement, soit potentiellement racistes, ou ainsi de suite, où on crée des divisions un peu entre les gens qui consomment ou qui sont un peu dans la société de consommation et ceux qui ne le seraient pas non plus. Donc, il faut essayer de créer une forme d'hybridation entre les deux, puis utiliser les signaux, les langages qui viennent de la culture populaire pour les réintégrer, puis jouer avec ça, en fait. Donc, ça, c'est une dimension que je voulais explorer aussi. Ensuite, si on veut rentrer plus en détail pour essayer de définir qui fait partie du peuple. Dans le fond, qui est-ce que le peuple? C'est l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui ont envie de participer aux affaires publiques. Donc, le peuple, c'est quoi? C'est les citoyens et les citoyennes. En ce sens, la connotation que je voudrais amener au terme de citoyen concerne moins la citoyenneté au niveau contemporain depuis, disons, la Révolution française et ainsi de suite. Mais la Révolution française, quoi qu'il y avait encore une dimension forte de la citoyenneté, davantage républicaine, avec des devoirs, des droits et ainsi de suite. Alors qu'à l'heure actuelle, la notion de la citoyenneté est assez pauvre. C'est des électeurs, des électrices, des payeurs de taxes, des gens qui participent très peu à la vie publique, qui ne se soucient pas de la chose publique et va qu'à leur affaire privée. La notion de citoyenneté est extrêmement importante parce que si on la renouvelle au sens d'un certain souci du bien commun, soit de l'intérêt national, de l'intérêt commun, du bien général, la justice et ainsi de suite, et qu'on dit que c'est à nous de participer, nous faisons partie justement du peuple, et c'est à nous de décider de prendre en main nos institutions, de récupérer la démocratie, de récupérer les institutions, c'est à nous de le faire. C'est intimement lié à un sentiment de réappropriation, un sentiment, comme on appelle en anglais parfois, de « empowerment », de reprendre confiance en nos capacités d'action, de décision et de vouloir reprendre le pouvoir par nous-mêmes directement. Donc, cette idée, en fait, de partir des gens, des citoyens et des citoyennes, ça implique une auto-émancipation du peuple. L'émancipation du peuple ne doit pas se faire par une élite, par une classe politique, par un parti, mais par les gens eux-mêmes. L'émancipation du peuple doit être le produit, le résultat de la lutte du peuple pour sa réappropriation de ses institutions, de sa liberté d'action. Et en ce sens, la souveraineté, en fait, peut apparaître comme… Enfin, pardon. Avant de passer à la notion de souveraineté, je voudrais passer à la notion d'une identité, justement, qu'il faut construire, une identité citoyenne et populaire qui permettrait de passer d'un stade actuel qui est un stade de sentiment d'impuissance, de sentiment qu'on est un peu soumis à des lois, à des régimes d'austérité, à une incapacité du système démocratique qui a bien représenté ce qui se passe, nos intérêts, nos valeurs, et ainsi de suite, à un sentiment de capacité d'action à transformer les choses. Et c'est de dire, en fait, l'important est de construire, justement, de passer de l'identité de contribuable qui est extrêmement présent à cause de la propagande des radios, à cause de l'idéologie non-libérale, ou ainsi de suite, vers un sentiment de développement de ses capacités d'action en tant que citoyen, en fait. Donc, c'est vraiment l'idée de créer le sentiment d'un protagoniste citoyen et populaire qui est capable de reprendre en main sa propre vie, ses propres institutions, que ce soit au niveau de la ville, que ce soit au niveau de sa région, que ce soit au niveau de son pays, et ainsi de suite. Et, dans cet ordre d'idée, la notion de citoyenneté au sens fort du terme, au sens des anciens, de la démocratie participative et directe, est synonyme de souveraineté du peuple, de souveraineté populaire. En ce sens, je crois que, d'après moi, pour repenser à la fois la question de l'émancipation nationale et de la transformation de la société, il faut repartir non pas de la souveraineté de l'État ou du gouvernement avant, mais de la souveraineté du peuple. C'est sûr qu'il y a un lien entre les deux, car, d'une part, la souveraineté nationale implique une absence de subordination de l'État du Québec, par exemple, avec l'État du Canada. Si on regarde l'exemple de la Grèce, qui est un État-nation souverain sous certains aspects, mais qui n'a pas sa souveraineté économique et monétaire, on voit, justement, qu'il y a des limites imposées par des institutions supranationales qui empêchent au peuple lui-même de se gouverner, qui empêchent l'État de la Grèce d'agir et qui est subordonné. Donc, il y a une dimension qui est irréductible, qui est importante à prendre en considération. La souveraineté populaire ne peut faire abstraction de la souveraineté nationale ou étatique. Mais, d'après moi, pour repenser la question de la souveraineté nationale, il faut aller en-dessous, il faut repartir la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple, au sens fort du terme, c'est un synonyme de la démocratie. Démos, peuple, cratie, kratos, autorité. La souveraineté populaire, c'est l'autorité du peuple. C'est le contrôle démocratique des institutions. Et on peut élargir son sens non seulement au niveau du gouvernement, de l'État, des municipalités, des régions, ainsi de suite, mais vraiment au niveau économique. Donc, le contrôle démocratique de l'économie, des entreprises, et ainsi de suite. Et en ce sens, ça implique vraiment de repenser la souveraineté à partir de la démocratie participative directe, active, inclusive, transformatrice. Repenser la démocratie. Et si on repart de la démocratie, une vraie souveraineté populaire implique un ensemble d'institutions, de dispositifs de culture civique, des référendums, d'initiatives populaires, des assemblées citoyennes, des budgets participatifs, la révocation des élus, des jurys citoyens, le tirage au sort, il y a plein de dispositifs qui existent à l'heure actuelle à différents endroits dans le monde, mais qu'il faut qu'on reprenne et qu'on essaie de transformer les institutions pour les rendre vraiment démocratiques. C'est le sens que je voudrais amener aujourd'hui. Une autre chose que je voudrais amener, en fait, avec… Il me reste cinq minutes, parfait. Je vais peut-être avoir le temps de me rendre jusqu'au bout. C'est de dire, en fait, que la souveraineté du peuple, si on reprend un débat théorique entre Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, il dit que la souveraineté du peuple ne se représente pas, en fait. Elle s'exerce directement par les assemblées de citoyens et des citoyennes. C'est un synonyme de démocratie directe. Et dans cette conception assez forte de la démocratie directe, il y a une opposition qui s'est faite avec la souveraineté nationale, qui a été davantage reprise par l'abbé Saïès, en fait, qui disait que, je vais le citer ici, il disait que les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif. Ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne serait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Donc, le paradigme de la souveraineté populaire implique de remettre en question la division rigide entre les gouvernants et les gouvernés, les dirigeants et les exécutants, pour amener une vraie égalité des citoyens libres et égaux. Et dans cet ordre d'idée, la souveraineté du peuple aussi peut être élargie avec la souveraineté des peuples. Donc, non seulement au niveau des intérêts du Québec, du peuple québécois qui est subordonné, mais aussi des premières nations qui sont également subordonnées à un régime qui n'est pas représentatif, qui ne reconnaît même pas la souveraineté du peuple, ni québécois, canadiens ou des premières nations, pardon, et qui reconnaît uniquement la souveraineté du Parlement. Donc, qui est vraiment dans le régime, vraiment, de la représentation. Il n'y a pas de vraie souveraineté du peuple qui existe ici, dans notre État. Pour passer à la question de la stratégie, en fait, à développer, la souveraineté populaire est directement liée à l'approche du processus constituant. Si le gouvernement, l'État, le régime démocratique, qui n'est pas vraiment démocratique au sens fort du terme, n'est pas quelque chose de légitime, il faut recréer un nouvel État, des nouvelles institutions. Donc, il faut que le peuple rédige lui-même sa constitution, et choisisse de construire ses institutions à son image pour amener une vraie souveraineté, non seulement avant, pendant, mais après le processus d'indépendance, pour permettre au peuple d'exercer, de contrôler ses institutions après coup. Ce qu'une approche d'Assemblée constitutionnelle permet de faire, si elle est élue ou tire au sort, par exemple, c'est de construire un projet, un projet de société, de pays, qui permettrait de donner un sens concret à ce que voudrait dire la souveraineté, en fait. Ce ne serait pas juste un oui ou un non sur une question abstraite pour redonner un peu plus de pouvoir au gouvernement du Québec en laissant le régime parlementaire actuel qui ne laisse pas le pouvoir aux gens. Ça permettrait de redonner le pouvoir aux gens. On pourrait parler de décentralisation, de démocratisation, de propriété collective des ressources naturelles. On pourrait donner de la chair autour de l'os. C'est ce que permet de faire l'approche de l'Assemblée constitutionnelle, qui est intimement liée au paradigme du peuple et de la souveraineté populaire. Ensuite, cette approche implique que la souveraineté va se faire par en bas. Donc, au même titre qu'on parle parfois de socialisme par le bas, on peut parler d'indépendance par le bas. C'est par les gens directement auto-organisés par des listes citoyennes, des groupes populaires, qu'on va élaborer, construire des institutions ensemble pour se donner des institutions qui permettent aux gens, aux citoyens, citoyennes de se gouverner eux-mêmes. Et dans ce cadre, en fait, la classe politique, les partis, ne seraient pas au centre du processus. Cela implique, en fait, ce qu'on peut voir en Europe à l'heure actuelle, c'est une hybridation entre une ancienne conception de l'action politique centrée sur le parti unique, ou plusieurs partis qui font des coalitions entre eux, vers des mouvements basés par une auto-organisation des citoyens, et des initiatives, qui essaient de créer des coalitions multipartites et avec des groupes de la société civile pour créer des listes citoyennes, des candidatures populaires et citoyennes pour se présenter dans les institutions, pour rénover de fond en comble la démocratie à tous les niveaux. On peut avoir un exemple un peu à quelques endroits en Espagne lors des dernières élections municipales, à Barcelone, à Madrid, où il y avait des partis de gauche, des partis verts, des groupes de la société civile qui se réunissaient à travers des listes avec des candidats, candidates indépendantes, qui se présentaient ensemble et qui avaient un projet, un discours qui résonne entièrement avec ce que je viens de vous dire ici. Il ne me reste plus de temps. Et dans cet ordre d'idées, en fait, pour conclure, terminer, si au Québec on veut faire quelque chose comme ça, d'après moi, ça ne va pas venir du Parti québécois. Même Québec solidaire dans lequel je fais partie, d'après moi, ça ne pourrait pas partir uniquement à l'initiative du parti, ça doit partir de mouvements citoyens populaires, qui vont dire qu'on crée des listes communes citoyennes pour faire une assemblée constituante, pour rénover de fond en comble la démocratie, parce qu'ils ne nous représentent pas, en fait, et on veut reprendre en main nos institutions. Et on pourrait amorcer ça non seulement au niveau des prochaines élections provinciales, au niveau municipal, créer des listes citoyennes et se lancer pour une réappropriation de la soigneté par le peuple directement. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada